Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur SCR. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu un nouveau sneak peek. Alors on va regarder ça en détail. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir comme ça et si ça va vous l'afficher. Oui, normalement c'est bon. Alors, je pense que vous avez déjà vu pas mal de vidéos ou de théories en expliquant ce qu'est cette citation. Donc à mon avis, on est bel et bien face à un sneak peek de West Wyvern. Donc West Wyvern qui est situé sur la partie entre Layton et Lean by the Sea. Il faut quand même avant toute chose remarquer que la configuration de la station n'est pas la même. Vous voyez là, on a 4 voies. Donc la voie 4 serait là, la voie 1 serait là. Entre les deux, là sur le côté là, on a la voie 2. Et la voie 3, comme vous pouvez le voir, elle est juste là parce qu'on voit le butoir. Donc ça, c'est pour la première partie. Sauf que dans la configuration actuelle de la gare, elle a 5 voies. Ce qui veut dire qu'une des voies a été supprimée. Moi, je pense que, étant donné qu'on a un signal dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, les deux voies vers le sud, donc les voies qui viennent de Layton et qui vont vers Lean, qu'elles soient Connect et Express, elles vont être sur le même quai. C'est-à-dire que sur le quai 1, on aura à la fois les Express vers Lean et les Connect vers Lean aussi. Et ici, sur la voie 2, nous aurons uniquement la ligne Connect puisque, comme vous pouvez le voir ici, les Express occuperont la voie numéro 4. Voilà. Donc la voie 2, pour moi, serait utilisée par les trains Connect ici. Et la voie 3 serait utilisée pour les mêmes lignes qui terminent à West Waven, à savoir la West Waven Express et les lignes Connect qui terminent à West Waven. Voilà. Une autre possibilité aussi que je n'ai pas dite, ça soit que si jamais la voie 4, donc la voie, à mon avis, qui serait entre guillemets par défaut, est occupée par un train, eh bien, les autres trains sont dirigés sur la voie 2, donc les trains vers le nord, mais je pense que ça va être compliqué, étant donné que, regardez ici, le quai est rallongé par rapport à la voie 2, le quai de la voie 4 est plus long. Donc à mon avis, on va conserver, enfin non, on va rester sur un plan avec sur la voie 4 uniquement les Express et sur la voie 2 uniquement les Connect, donc vers le nord. Voilà. C'est tout concernant la configuration de la station. Concernant le décor, eh bien, c'est beaucoup mieux qu'actuellement, vu que, comme vous pouvez le voir, on a donc un bâtiment voyageur, des abris de quai sur presque toute la longueur du quai, sur les voies Express. Donc, une nouvelle passe réelle dont le design a été bien travaillé d'après ce que je vois. Franchement, ça ne me semble pas mauvais du tout, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, escalier, ascenseur, voilà, sur le côté. Des haut-parleurs, bon, ça, c'est normal. Un peu de détail, puisque les sièges ont l'air franchement très, très bien détaillés par rapport à ce qu'on a actuellement à Stepford Central, par exemple. Des clôtures, enfin, ça, ce n'est pas nouveau. Elles existaient déjà dans le jeu, notamment sur la branche de Morgenstown, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je peux me tromper, mais voilà. Mais en tout cas, ça ajoute vachement de réalisme. Des petits buissons, là, au milieu du quai. Moi, je trouve ça pas mal. Ça fait de la décoration et ça permet de dégayer un peu le paysage. Donc, la ville, elle sera des deux côtés, puisque là, on a la ville côté, de ce côté-là et de l'autre côté, voilà. Donc, à supposer qu'on ait des vraies rues avec des vrais bâtiments, comme ce n'est pas le cas actuellement. Voilà. Aussi, détail très intéressant, on a un dépôt ici. Vous voyez un feu de dépôt, là, juste là. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir apparaître à West Wyvern pour aller vers le nord. Petit point négatif de ce dépôt, il est après la gare. Donc, on ne peut pas s'arrêter en partant du dépôt pour aller jusqu'à la gare. Donc, voilà pour mon hypothèse du dépôt. Petit juste détail, mais ici, vous voyez que la position du signal de devant est indiquée, en plus du panneau off, ce qui est pratique non seulement pour les conducteurs, voilà, mais aussi pour les contrôleurs, vu qu'en fonction de si le train est long ou pas, je vous rappelle qu'on aura peut-être des trains en UM dans la version 2.0, les contrôleurs pourront se mettre ici et regarder en dézoomant par-dessus le train, regarder ce panneau-là s'il n'arrive pas à avoir le panneau off. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de très pratique. Alors, voilà, on va dézoomer un peu. Là, sur le côté, vous avez une classe 66 qui a été réalisée par le développeur Mati, d'après ce que j'ai cru comprendre. Je ne suis pas un expert de ce développeur-là, voilà, mais en tout cas, on peut remarquer que le train est bel et bien présent, il est bel et bien détaillé. On peut supposer, vu la texture du sol, vous voyez là, juste ici, ça rappelle un peu celle du dépôt de Step Forward, c'est-à-dire qu'on peut marcher là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il faut prévoir un dépôt dans l'autre sens, donc vers le sud d'ici, mais ça reste quand même une possibilité. Voilà, vous voyez qu'ici, il y a une limitation de vitesse avec un indicateur de direction. Donc, pour moi, ça voudrait dire qu'on a une limitation de vitesse qui concerne une voie qui part sur la gauche, vu le sens de la flèche, donc possiblement une voie pour rentrer dans un dépôt. Évidemment, ça ne sera pas utilisé, vous savez que sur le jeu, on ne peut que sortir des dépôts, on ne peut pas y rentrer, mais au moins, ça rajoute du réalisme. Voilà, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Vous voyez qu'ici, ça confirme mon hypothèse qu'on a un aiguillage qui part vers la gauche, étant donné que le signal, c'est un indicateur de direction également. Je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre, mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la configuration de la gare chance, on aura au moins un dépôt de rajouté à West Firehound. Et, écoutez, moi, ça me semble vraiment pas mal du tout. Voilà, et aussi, mais ça je le dis à chaque vidéo, vous voyez que les caténaires ont été refaits, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, avec ce sneak peek, honnêtement, on se met très très bien, les développeurs nous régalent, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et j'ai hâte de voir ce que la mise à jour va donner. J'ai hâte de voir ce que j'ai à vous dire. Maintenant, c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada